Je n'ai pas l'inspiration. Tout ça me donne faim. Oh, j'ai une idée. Heureusement que je ne sors jamais sans le strict nécessaire. Mais t'es sérieux ? Quoi ? Il faut que je mange. Tu ne penses qu'à manger. Maman, fais quelque chose. Je suis désolée, ma chérie. Ça ne prendra pas longtemps. On ne peut pas bâcler la perfection. C'est trop ennuyeux. C'est pas juste. Tu ne peux pas accélérer un peu ? Emma est fâchée. Donne-moi ça. Laisse mon riz tranquille. Non ! Regarde ce que tu as fait. On réglera ça plus tard. Il y a du riz partout. Oh ! Ça me donne une idée. Je verse quelques gouttes de colorant alimentaire dans un verre d'eau. Et je remue. Maintenant, j'ajoute le riz. Ensuite, je vais avoir besoin de colle. Je mets un peu de colle sur mon dessin. Uniquement à l'endroit où je veux dessiner de l'herbe. Puis, j'ajoute le riz. Je verse le riz sur la colle. Je peux même utiliser différentes couleurs pour compléter mon dessin. Je souffle pour enlever l'excédent de riz. Wow ! C'est tellement beau que c'en est presque appétissant. Qu'est-ce que tu en penses, Emma ? Oh ! Oh ! Wow ! C'est trop beau, maman. J'adore. Et toi, papa ? Pardon, Emma. Tu as dit quelque chose ? Attendez. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bon, je ne vois plus qu'une chose à faire. Oh ! Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sa famille ? Papa, t'es trop rigolo. Je n'ai pas tout à fait terminé. Il me faut une feuille. Attention ! Tada ! Alors, c'est un autoportrait. J'aime bien, mais... C'est maman qui gagne cette manche. Merci, ma chérie. Tu sais quoi ? Tu pourras ranger ta chambre une autre fois, d'accord ? Youpi ! C'est trop marrant. Oh ! C'est quoi, ça ? Ah ! Cette enfant est si merveilleuse. Emma repose ça tout de suite. Nanana ! Arrête ça tout de suite, jeune fille. Tu m'entends ? Oh oh ! Maman a l'œil qui tressaute. Ce n'est pas bon signe. Oh là là ! Doucement, hein ? Tu apprends ça, plutôt. Donne-moi ça ! Je sens déjà que je commence à me détendre. Ça va mieux. Tu me comprends si bien, mon chéri. Attends, je pourrais m'en servir pour mon dessin ? D'abord, je vais dessiner un arbre. J'espère que vous aimez la nature. Ce feutre noir est parfait pour dessiner le tronc et les branches. Ça rend bien. Maintenant, je vais prendre un petit morceau de papier bulle et le tremper dans la peinture. Pour ma part, je vais faire un mélange de blanc et de rose. Puis je vais tapoter doucement le papier bulle sur la feuille. On dirait de vraies feuilles. Et voilà un magnifique arbre en fleurs. Dis-moi, Emma, est-ce que tu aimes mon dessin ? Oups ! Je suis bête. Waouh, c'est incroyable, maman. Eh, je pourrais utiliser ça, moi aussi. Je sais exactement quoi faire. De quoi est-ce que j'ai l'air ? Oui, je sais, je suis magnifique. Je suis une oeuvre d'or. Tu es sérieux ? C'est génial, papa. Et le gagnant est... Maman ! Encore ? Waouh, je suis honorée. Quoi ? Je peux éclater tes bulles ? C'est quoi cette odeur ? Ça sent affreusement mauvais. Je crois que ça vient de par là. On dirait que je chauffe. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est mon odeur naturelle. Ça sent très bon, je trouve. C'est justement ce qu'il faut. Tiens, mets-en. Beaucoup. Bon, d'accord. Au moins, ton odeur ne me biquera plus les yeux. Merci. Ah, ça me rappelle notre première rencontre. C'est vrai que ce jour-là, mon hygiène corporelle laissait à désirer. C'était si romantique. Embrasse-moi. Comme si je pouvais dire non à ça. Berk ! Trop dégueu ! Oh ! Pardon, chérie. Désolée. Bon, qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Oh, tiens. Je crois que j'ai une idée. Écoute ça, chérie. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Tu as compris ? Allons, mettons-nous au travail. D'abord, je vais démonter le déodorant, comme ceci. Ensuite, je remplis le réservoir de peinture. Et je remets l'habille en place. Maintenant, en appuyant légèrement la peinture, on sort. C'est un peu comme un pinceau, finalement. En plus, ça permet de faire des créations originales. Regarde ça. Cette œuvre d'art mérite d'être encadrée. Regarde ça. C'est magnifique. Un travail d'équipe. Wow ! On pourrait l'accrocher dans le salon, non ? Oui, à la place de la photo de grand-mère. Comment oses-tu ? Un point chacun. C'est mérité. Moi, je crois que ça mérite surtout un petit bisou. Ah, j'ai envie de faire dodo. Emma ! Très drôle, maman. Je vais juste te fermer les yeux une seconde. Regarde, je peux toucher mon nez avec ma langue. T'as vu ça ? Sacré talent, hein ? Et est-ce que tu sais faire ça ? Attention, je t'ai à l'œil. Oh, wow ! Le rose te va ravir. C'est tellement énergisant. Je pourrais facilement m'y faire. Génial, papa. Mais ne faites pas trop de bruit. D'accord ? Toutes ces émotions m'ont épuisée. Oh, j'étais sûre que ça marcherait. On a tout essayé. Oh, je sais. Et si on faisait des ombres chinoises ? Des ombres chinoises ? Pas mal, hein ? Il fallait commencer par ça. Je suis une grande fan. On sort les bonnes vieilles ombres chinoises, hein ? Ça n'a pas l'air si compliqué. Oh, ça me donne une idée. Je mets mon avant-bras point fermé sur une feuille. Puis je trace le contour. Voilà. Il ne me reste plus qu'à ajouter quelques détails. Comme les yeux. Mais il n'est pas tout à fait terminé. Il faut encore le colorier. Attention à ne pas oublier les flammes. Regarde ça. Wow ! J'étais sûre que ça te plairait. Moi, je vais m'essayer à la sculpture de ballon. Voilà un petit chien. Hé, tout doux le chien. Vite, courant. Quel spectacle. Vous gagnez tous les deux. Regarde. Oh, c'est génial. Je vais me faire de jolies tresses. Hum, j'ai une idée. Attrapez. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça ? Hum, je pourrais peut-être utiliser ce crayon et l'un de ses élastiques. Hum, ça pourrait fonctionner. Je vais attacher deux crayons avec l'un de ses élastiques. Il faut qu'il soit bien serré. Puis je vais en attacher un deuxième à l'autre extrémité. Voilà pile poil ce qu'il me fallait. Je place mon premier crayon au-dessus de ce dessin de cupcake. Et je retrace les contours. Pendant ce temps, le deuxième crayon reproduit une copie. Incroyable, non ? Maintenant, il ne me reste plus qu'à le colorier. Il faut que je fasse attention à ne pas dépasser. Je sens que ça va être génial. Et voilà, c'est terminé. Est-ce que ça te plaît ? Le mien, c'est celui-ci. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Waouh, c'est très malin. Je me demande ce que je vais bien pouvoir faire. Je vais attacher ces deux crayons ensemble pour en faire un lance-pierre. Prends ça ! Hé, attention ! Oh, arrête ! Aïe ! Aïe ! J'ai la tête qui tombe ! C'est légèrement mérité. Hé, joli coup, papa ! Le gagnant me paraît évident ! C'est trop gentil, ma chérie ! Où suis-je ? Oh, toi alors, tu me fais toujours autant rire. Oh, elles sont belles, ces crayons ! Tiens, maman ! Très beau lancé ! Oups, je l'ai ! C'est trop facile ! Oh mince ! Je me suis peut-être un peu trop emportée. Ils sont tous cassés. Dommage pour toi. C'est pas grave, j'ai de la colle. Je vais les réparer. Tu vas voir, ils vont être comme neufs. C'est parti. Oups ! On va faire comme si personne n'avait rien vu. Pas de panique, j'ai un plan B. Je vais les recoudre. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Ça ne marchera jamais, papa ! J'essaye au moins. Bon, dans ce cas, je ne vois plus qu'une solution. Chérie, pose ce marteau, tu veux ? Je sais ce que je fais ! Attends. Je crois que j'ai une bien meilleure idée. Je disperse ces crètes sur ce pochoir en forme de papillon. Puis je les recouvre d'une feuille en plastique. Maintenant, il est temps de faire un peu de bricolage. Voilà ce que j'appelle de l'art. Il faut qu'on discute plus tard. Pour l'instant, je vais me concentrer sur mon chef-d'oeuvre. Pas mal. Moi aussi, j'ai fini. Je retire le pochoir. Et ça rend bien. Alors, ça te plaît ? Où est-ce que tu préfères ma pastèque ? Oh, c'est difficile à dire. Ex éco ! Ça me va. Bravo, chérie ! Quelqu'un veut participer à ce concours ? Tout le monde est le bienvenu ! Sauve-toi ! Bouge d'ici ! Berk ! Voilà, c'est mieux ! C'est acquis, cette voiture ! Ne vous inquiétez pas, madame. Je vous ouvre. Voilà, attention, vous mettez les pieds. Qu'est-ce que ce trajet était long. Ce serait un honneur pour moi que vous acceptiez un flyer. Va-t'en. C'est quoi ça ? Une invitation à un concours de dessin ? Non ! Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de vent ? Il n'y a rien là-dedans. Oh, c'est quoi ça ? Un concours de dessin ? Merci. Donne-moi ça. Voilà, regarde ce que tu as fait. J'ai l'impression qu'elles vont participer toutes les deux. Alors, prête à dessiner ? On démarre avec un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel ? Super pour commencer. Je sais. J'ai un sac rempli de trucs qui vont enfin pouvoir me servir. Voyons voir. Oh ! Oh, salut toi ! Ah ! Non ! C'est bien. Voilà ce que je cherchais. Prêt à un peu de magie ? Regarde comme ces couleurs vont se transformer en arc-en-ciel. Faisons quelques traces. Et voilà. Fili ! Enfin, presque. Pas mal. Et maintenant, c'est ce peigne qui va me servir. C'est trop agréable à regarder, non ? C'est ça d'utiliser ce qu'on a. Et voilà. Oh ! Ça a un peu débordé. Maintenant, j'enlève tout le scotch. Et voilà. Une belle ligne bien droite. Ou plutôt, trois belles lignes bien droites. Ah ! Fini ! Merci pour ton aide. Assez impressionnant, non ? Ouais, pas mal. À mon tour. Euh... Je dois tout faire tout seul ou quoi ? Magnifique ! Partez ! J'ai besoin de place pour laisser libre cours à mon imagination. Intéressant ! Ha 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 ! Évidemment, prenez-en tous de la graine. C'est joli avec toutes ces couleurs, non ? Et tu n'as encore rien vu. Prête ? Moi aussi, je sais me débrouiller toute seule parfois. Et quand tout est écrasé, on se retrouve avec une magnifique poudre couleur arc-en-ciel. Regarde-moi ces belles teintes. Ta-da ! C'est vrai que c'était incroyable. Oh, et je suis loin d'avoir fini. C'est un bonhomme arc-en-ciel qui danse. Ça lui donne plus de caractère comme ça. Alors... Ils sont tous les deux originaux. Et je vous déclare donc toutes les deux gagnantes. Ha ha ! Super ! Il lance le défi ou quoi ? Ha ha ! Oh ! Un gadget ! C'est bon ? Hein ? Un gadget ? Oh ! Non, dis pas plus. Je sais ce qu'il me faut. Ha ha ! Ah, voilà ! Il est trop mignon, non ? Mais je peux encore l'améliorer un petit peu. Pas mal ! Et maintenant, au travail. Et partez ! Oui, d'accord. Tu vois ce que je vois ? Oui, je sais, il est génial. Allez, dessine mon petit bonhomme. Mais vu que chaque artiste a besoin d'une inspiration, je te donne la tienne. Tu penses que ce petit chat est dans tes cordes ? Aucun problème. Tu peux toujours te servir de ça pour faire un cercle parfait. C'est bon, tu vois un chat ? Attends un peu, tu le verras bientôt. Regarde-moi ces beaux traits. Non mais, je ne suis pas d'accord. Est-ce que les robots peuvent vraiment faire de l'art ? On dirait bien. Ah, voilà ! Ça a l'air fini. Eh bien, évidemment, c'est parfait. Tu vois ? Ouais, ben moi aussi, je peux jouer à ça. Il me faut juste les bonnes formes. Voyons voir. Je les assemble entre elles. Et voilà ! Un bout de plastique et une image sur mon portable. Et hop, je peux dessiner sur les traits. Jolie invention, non ? Je suis pleine de ressources. C'est ça, mon point. Près fini. Le rendu est vraiment pas mal, je trouve. Nul ! Alors, qui gagne ? De manière évidente, Naomi. C'est pas vrai ! Visiblement, la créativité, ça paye. Satin des robots ! Tu vas aller droit dans la poubelle, tu entends ? Non, c'est toi, la poubelle. Quoi ? Tu as dessiné quelque chose pour moi ? C'est censé être drôle. Je ne peux plus faire confiance à la technologie. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh oh ! Oh, bien sûr ! Le tour suivant sera origami. Allez ! Origami ? D'accord. Heureusement que j'ai toujours du papier sur moi. Je rigole. C'est mon majordome qui me l'a donné. Je préfère le papier qui a de la valeur. Et j'aime encore plus l'or. Ah, voilà ! Ouah ! C'est du vrai ? Je ferais mieux de m'y mettre. Allez, je tente le tout pour le tout. Dis donc, ça chauffe là-dedans. Ouah ! Ça s'est transformé en or. Mais pourquoi m'arrêter maintenant ? Hop ! Ouh ! Oh là là ! Oh oui ! Ça a marché ! Fantastique ! Mouah ! Mademoiselle Betty. Merci, chef. C'est trop injuste. Est-ce que j'ai du papier qui traîne, moi ? Ce n'est pas de l'or, mais ça fera l'affaire. Prêt à voir de la magie ? Ouh là ! Cette feuille est toute froissée. Trop drôle, je sais. Mais je peux changer ça. Il faut faire attention à ne pas laisser le faire trop longtemps. Comme l'oeuvre. Ce n'est pas mon problème. Je plie là où il faut et ça ressemblera à une feuille normale. Je fais quelques marques ici. Ça a l'air bizarre pour l'instant, mais tu comprendras tout l'intérêt à la fin. C'est bon, tu as compris ? C'est juste la plus belle fille du monde. Hein ? Patiente encore un peu, d'accord ? Il me reste quelques détails à ajouter. Et pareil de ce côté-là. Continue de baisser les plis et de dessiner sur les endroits vides. Voilà, fini ! Si tu le dis, maintenant de la couleur. Et voilà, elle peut danser, tu vois. Je peux la faire bouger. Ah ! Je ne vais jamais pouvoir faire quelque chose d'aussi bien. À moins que... Replie le haut de ta feuille et à nouveau dans l'autre sens. Continue jusqu'en bas de la feuille. Ensuite, dessine une ligne droite ici. Puis fais-en une qui descend comme ça. Et une dernière pour fermer le carré. Tu arrives à voir ce que c'est ? Et là, dessine un petit lapin. Oh, il est trop mignon ! Et il lui manque un copain-ourson. Trop mignon, non ? Sans oublier de colorier. L'orange et le bleu, ça rend toujours bien. Et on passe à nos petits animaux. Ils prennent vraiment vie avec la couleur. Une dernière chose. Et replie ta feuille. Ta-da ! Fini ! Ce n'est pas évident. Mais cette danseuse étoile, c'est toi qui gagnes. Mais est mon dessin trop mignon ? J'ai entendu qu'il existait un endroit spécial où toutes les créatures magiques vivaient en paix. Tu ne donnerais pas tout pour rencontrer une vraie licorne ? Bien évidemment ! On y va ? Regarde-moi toutes ces couleurs ! Et cette corne magique ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh ! Hé ! Où est-ce qu'on est ? Hé, regarde ces tenues ! Je vois la vie en rose ! Du bleu, c'est tout moi ! Madison, regarde ! C'est moi que vous regardez les pieds ! Vous n'aimez pas mes paillettes ? Vous allez encore plus adorer ce défi ! Prête à dessiner ? Ça fait bien longtemps qu'on est prête ! Le premier tour de notre concours de dessin ! Miaou ! On adore les chats ! Ils sont vraiment trop mignons ! Ah ! Les filles, on est là pour dessiner ! Vous vous souvenez ? Est-ce que le mien devrait être tigré ? Reste assis, d'accord, bonhomme ? Est-ce qu'il a les bonnes mesures ? Là, on parle ! Je veux que mes proportions soient parfaites ! Ça ne va toujours pas ! Avec ça, ça peut fonctionner ! J'ai juste besoin de quelques poils ! Heureusement que je porte des lunettes de protection ! Laisse-moi vérifier mes calculs ! Ouais, c'est pis ce que je me disais ! Qu'est-ce qu'Annie fait dans son coin ? Les résultats sont sortis ! C'est bien ce dont je me doutais depuis le début ! Plus besoin de science ! Il est temps de faire parler sa créativité maintenant ! Le temps est déjà écoulé ? Montrez-moi ce que vous avez fait, les filles ! Ne soyez pas timides ! Très jolie, Madison ! Ton dessin est vraiment beau ! Je vais te montrer comment faire ! Commence par écrire « chat » en anglais « cat » ! Ensuite, aide-toi à des lettres pour donner vie à ton chat ! Tu peux aussi ajouter de petites touches de couleurs ! N'oublie pas sa petite tête ! Et c'est aussi joli d'ajouter quelques rayures ! Ils se ressemblent un peu, tu ne le trouves pas ? Il est temps de retourner la roue ! Les cœurs ! Notre motif préféré ! Et on a les modèles parfaits ! Un, deux, trois, partez ! Tellement beau ! Mon cœur lui appartient ! C'est bon, David ! Ton David ? Euh, c'est un peu gênant ! Ne vous battez pas, les filles ! Il doit bien exister un moyen de régler ça ! Vous m'entendez ? Je n'ai pas d'autre choix ! Et... Ouf ! Plus si beau à présent ! Désolée, les filles ! Il est à moi ! Il a toujours ressemblé à ça ! Où avais-je la tête ? Son sourire a un peu changé ! Je ne veux pas juger ! Bon, pas de problème ! Et Annie ? C'est David là-bas ? Je suis bien ! Où ça ? Ha ! Grosse nulle ! Je ne le vois pas ! Ouh ! Mes feutres ont disparu ! Madison, c'est toi qui les a plu ! Ce n'était pas très sympa ! Tu peux lui voler ses affaires à présent ! Madison, est-je-les ? Oh ! Ce sont les miens ! Merci beaucoup ! On dessine des cœurs, c'est ça ? Pour faire un cœur parfait ! Encadre-le dans un rectangle et trace des bandes à la règle puis dessine des lignes courbées dans le cœur. Tu peux utiliser différentes couleurs ! Dessine le contour du cœur d'un joli trait sombre. Ensuite, vérifie que les deux côtés sont bien symétriques. Utilise un crayon blanc pour créer un effet brillant. J'ai fini mon cœur ! Et il est en 3D ! Et tu peux rebouger ! Mais je n'ai rien dessiné ! Il est vraiment superbe, Annie ! Trop cool ! Pardon pour le vol ! C'est pour moi ? Merci ! Tant que j'ai David ! Ok les filles, c'est parti ! Maintenant, c'est à vous ! On dessine des mains, c'est ça ? Intéressant ! J'ai une idée ! Regarde ça ! Aaaaaah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Juste un petit coup de jus ! C'est l'ombre de ma main ! Oh ! Je viens d'avoir une idée géniale ! Voilà ! C'est mieux ! Et la lumière est revenue, messieurs-dames ! C'est parti ! D'abord, dessine le contour de ta main ! Ensuite, transforme ta main en un adorable petit oiseau ! Coloris-le à l'aide d'un peu trop blanc ! Ne coloris pas encore l'aile ! Ok ! Maintenant tu peux ! Et n'oublie pas ses petites pattes ! Je ne sais pas comment dessiner ce truc ! Hein ? C'est idiot ! Pas d'idée ? Je n'ai aucune inspiration ! Ha ! J'ai trouvé ! Ouf ! Je me suis un peu enflammée ! Je vais essayer ça ! Trace le contour de ta main comme ça ! Ensuite, transforme-le en un adorable petit chiot ! Ça ne ressemble plus à une main, pas vrai ? Regarde cette langue géante ! Puis dessine-lui une fourrure marron ! Le temps est écoulé ! Regardons ses chefs-d'oeuvre ! Vous êtes parti de vos mains ? Incroyable ! Et ton canard est juste fabuleux ! C'est vraiment impressionnant ! Parfait ! Comment est-ce que je choisis un gagnant ? Les deux dessins sont superbes ! Deux juges pour deux gagnantes qui le méritent ! Alors on gagne toutes les deux ce tour ! Très bien ! Vous êtes prêtes pour celui-là ? Oh ! On va faire des girafes ! Comment est-ce que je dessine ça ? Oh ! C'est trop simple ! Je pourrais en dessiner en dormant ! Je sais ! Commence par la tête comme ça ! Maintenant avec quelques traits ! Je sais ! Je vais juste manger un bout avant ! Ça fait du bien ! Ce centre commercial était énorme ! Mais j'ai trouvé l'inspiration qu'il me manquait ! D'abord dessine ces quatre chiffres ! Regarde ce petit girafon ! Et voilà un signe ! Un beau papillon ! Et pour finir, un poisson ! Maintenant il est temps de tous les colorier ! Il est mignon, non ? Et ce signe est vraiment élégant ! Sans oublier l'eau ! Un papillon rose ? Trop mignon ! Tout est dans les détails ! Maintenant je passe au petit poisson ! Très bien ! Le temps est écoulé les filles ! J'ai dessiné quatre animaux ! Dont la girafe bien sûr ! Incroyable Madison ! Annie ? Juste une petite seconde ! J'arrive ! Je n'arrive pas à dessiner assez vite ! Voilà ! C'est... intéressant ! C'est une excuse pourrie ! Vous êtes toutes les deux des artistes merveilleuses ! Et vous avez fait sourire la licorne que je suis ! Hé ! Regarde toutes ces paillettes ! Adieu madame la licorne ! Attendez ! Madison ! Réveille-toi ! Quoi ? J'ai rêvé qu'on avait rencontré une licorne ! Tu vas bien ? C'est bizarre ! J'aurais juré que c'était vrai ! Eh oui ! Plus de cheveux bleus à ce que je vois ! Bon, je suppose que je vais me rendormir alors ! J'en rêverais peut-être encore ! Toi et tes rêves ! Je me sens amoureuse et inspirée ! J'espère que ça va lui plaire ! On va bien voir ! Salut David ! Tiens ! Qu'est-ce qu'elle m'a écrit ? Il faut que je lui fasse une belle réponse ! Mon cœur bat si fort ! Voyons ! Oh ! Mes livres ! Je suis désolée ! Je vais t'aider à les ramasser ! Oh ! Si douce ! Oh ! Waouh ! Mes livres ? Ah bien sûr ! Bon bah ! Ouais ! Merci ! Je crois que je suis amoureux ! Un dernier petit regard ! Ouais ! Ce garçon est vraiment spécial ! Ah ! Voilà ce que je vais lui dire ! Je vais lui rappeler la première fois où j'ai posé les yeux sur elle ! Le plus difficile est fait ! Joli ! Waouh ! Je me souviens ! Il est tellement chou ! Je t'aime chérie ! Il est très important de bien tout préparer avant de se lancer dans un projet artistique ! Même si c'est un peu salissant ! Et maintenant, il est temps de concrétiser ce chef-d'œuvre que j'ai en tête ! Le premier coup de pinceau détermine tout le reste ! Un peu de bleu ici... Ça commence à être pas mal du tout ! Ou peut-être pas ! C'est complètement nul ! Archi nul ! Heureusement qu'il me reste du papier ! Ça glisse ! C'est encore pire que le premier essai ! Oh ! Allez, on se concentre ! Non mais c'est une blague ! Mais pourquoi j'arrive pas à peindre une fleur toute simple ? Bon, il faut que je me calme ! On inspire profondément ! Je vais y arriver ! J'en suis tout à fait capable ! C'est parti ! Doucement... Doucement... Achoum ! Hein ? Un petit accident ! Mais on dirait bien que... C'est pas mal comme forme ça ! Je sais ce que je vais pouvoir faire ! En utilisant ton pinceau de différentes manières, tu peux créer des motifs vraiment uniques ! Dans mon cas, deux beaux pétales ! Une fois que tu en as fait quelques-uns, ajoute du vert pour les feuilles et les tiges ! Tu vois, ça commence à prendre forme ! Il faut être malicieux ! Il faut être méticuleux ! Tu peux même lier les deux fleurs ! Ça fait un beau dessin complet sur la feuille ! Je savais que je pouvais y arriver ! Waouh ! T'as dessiné ça tout seul ? Si tu le veux, il est pour toi, Annie ! J'ai un tas d'autres idées ! Et cette fois, je vais m'y prendre de manière vraiment originale ! Mais pas d'inquiétude, le thème ne va pas changer ! Tu vois comme ces coups de pinceau rendent les feuilles vraiment vivantes ! N'aie pas peur de prendre ton temps ! Tu peux même faire de l'herbe ! Regarde ! Mais ensuite, les choses se compliquent un peu ! Je vais utiliser ces super peintures pour créer une texture vraiment cool ! Avec un ballon ! Pas mal du tout, hein ? Comme avec un tampon ! Et tes jolies fleurs seront absolument uniques ! Encore une ! Cool, hein ? Génial ! Qu'est-ce que tu en penses ? David ! Mais comment est-ce que tu as fait ça ? J'ai mon petit secret ! Voilà une peinture vraiment joyeuse ! Je vais pouvoir l'encadrer ! Je vais pouvoir l'encadrer ! Mais pourquoi s'arrêter là ? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration ! Oui ! Et qu'est-ce que tu as répondu ? Suzanne, tu n'as pas mâché tes mots ? Euh... J'ai pas d'idée ! Qu'est-ce que tu fais ? Ma feuille ! Ma feuille ! Ah ! Désolée ! Oups ! Regarde ce que tu as fait ! Elle est fichue ! Hé ! Laisse-moi te montrer quelque chose ! Le hasard fait parfois bien les choses ! Tiens, par exemple ! Wow ! À mon tour ! Oui ! Tu peux en faire des différentes feuilles ! Incroyable ! C'est parti ! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille ? Autant que tu le souhaites ! C'est complètement fou ! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi ! Tant que c'est circulaire, bien sûr ! Tu crois qu'on en a assez ? C'est plutôt cool, non ? Top là ! Mon petit artiste ! Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire ! Vous êtes sûr ? Les arbres, la nature, tout ça ! On va voir qui est le meilleur ! Je le sais déjà ! Voyons ! Hein ? Hé, arrête de copier ! Oh là là ! Ça va ? Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre ? J'ai trouvé ! Comme il est beau ! J'espère que David ne l'a pas vu ! Je l'ai vu avant toi ! On va voir ça ! Que le plus bel oiseau l'emporte ! Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base ! Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes ! Pas mal, hein ? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux ! Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse ! C'est parfait pour ce genre d'oiseau ! Et peut-être un peu de vert aussi ! Une couleur si paisible ! Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu ! Colorier les bords en premier est toujours préférable ! Ça permet d'être vraiment précis ! Presque fini ! Encore quelques petites touches ! Et voilà comment on fait un chef-d'œuvre ! Une véritable œuvre d'art ! Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais ! C'est pas mal du tout ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai juste besoin d'un petit coup de main ! En fait, une main est tout ce dont tu as besoin ! Enfin, ça, les quelques petits points et deux ou trois très bien placés ! Tu vois la tête de l'oiseau ? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme ! Ces branches vont faire super jolies au-dessus ! Et maintenant, deux belles petites pâtes ! Un peu de verdure ! Ça a un effet apaisant sur l'ensemble ! Tu vois l'oiseau maintenant ? Je suis vraiment super créative ! Bon, tu veux le voir ? Pas mauvais, hein ? Oh ! Ils sont tous les deux bien ! On demande au prof ? Ça alors ! J'espère qu'il va bien ! On dirait qu'il s'est simplement endormi ! Hé ! Ah ! Vous avez fini ! Ah ! Très bon travail ! Ah ! Très bon travail ! J'ai juste besoin de quelques minutes ! Bon bah, d'accord ! Il faut que je fasse quelque chose qui impressionnera tout le monde ! Et je sais exactement quoi faire ! Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais ! Mais il manque encore quelque chose ! Mais quoi ? Bah, cette balle est toute petite ! Waouh ! C'est super beau ! Maman ! Pas maintenant, chérie ! D'accord ! Tiens ! Il reste encore beaucoup de peinture ! Et ça me donne une petite idée ! Merci ! Je ne sais vraiment pas quoi faire ! Ah oui ! Je vais essayer de... Mais... Où est passé ma palette ? David ? C'est toi qui l'as prise ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Regarde ! Mon chef-d'oeuvre ! J'ai appelé ça l'étang ! Ok ! Ah ! J'ai une idée ! Tu veux peindre avec ton visage ? Essaye, David ! Waouh ! Super ! C'est amusant, n'est-ce pas ? Je m'amuse comme un fou ! Oui ! Et si j'utilisais aussi mon doigt ? C'est parti ! Je vais mettre plein de points bleus ! Et maintenant ma couleur préférée ! Génial ! Voilà ! Regarde maman ! Mais dis donc ! C'est vraiment incroyable ! Mais j'ai encore une idée ! Avec la symétrie, on fait des choses superbes ! Et pour le prouver, voici un petit exemple ! Un magnifique papillon ! Une ligne ici, et il sera presque vivant ! Sans oublier le contour des ailes ! L'autre côté ! Et voilà ! N'est-ce pas simplement sublime ? Et ce n'est que le début, chérie ! Prêt ! Pour le cours d'aujourd'hui ! Il va être particulièrement bien ! J'ai hâte ! Voilà le premier mot ! Je veux que vous l'écriviez ! Allez ! Ça devrait être simple ! C'est ça ! Concentre-toi ! J'ai fini ! C'est comment ? Euh... C'est quoi, ça ? On va réessayer ! Écris la lettre R ! T'instanche ! C'est dans mes cordes ! J'aime ce comportement ! Comme ça ? Oh, je savais que je n'aurais pas dû faire prof ! Attends ! Ce porte-manteau parfaitement bien placé me donne une idée ! Ça va tout changer ! Je vais d'abord écrire la lettre R et colorier l'intérieur ! Ensuite, je vais dessiner une belle fleur ! Puis un visage ! Et le corps ! C'est pas mal ! Mais il manque de la couleur ! Je préfère largement les cours d'art plastique au dictée ! Je devrais faire ça plus souvent ! Ensuite, il me faut quelques gouttes de pluie ! Tu penses que tu peux dessiner le contour d'un manteau ? Waouh ! Ouais ! Je vais essayer ! C'est beaucoup plus simple ! Waouh ! C'est incroyable ! Vous avez vu ? Bien joué ! Je savais que tu pouvais le faire ! Et ça, c'est pour toi ! Tu es au max, là ! Hein ? Attends ! Tu vas souffrir ! J'arrête ! Bonjour tout le monde ! Le cours va commencer ! Arrêtez vos bêtises tout de suite ! On peut commencer ? Aujourd'hui, je veux que vous fassiez un dessin ! Oh, ça me plaît ! Trop nul ! Qu'est-ce qu'elle fait, Madison ? Je n'ai pas d'idée ! Et puis, l'art plastique, ça ne sert à rien ! Je ferais mieux de trouver quelque chose ! J'ai le choix entre plein de peintures différentes ! Oh, c'est trop frustrant ! Attends ! Tu as déjà fini ? Allez, réfléchis ! Je sais ! Je peux me servir de ma chaîne ! J'ai peint une toile en blanc. Je vais poser mes chaînes dessus dans différentes positions et avec différents angles. Ensuite, je vais faire des points de peinture colorés sur la feuille. Je fais varier les couleurs et je fais tout le contour. Je vais tirer la chaîne à travers ce cercle de métal. Ça va faire bouger la peinture et le motif final sera unique ! Je sais, c'est assez dingue ! Vous pouvez applaudir ! Qu'est-ce que tu racontes ? Waouh ! C'est trop stylé ! Mais, mais, ma licorne est plus jolie ! N'est-ce pas ? Jared, ce choix de couleurs ! L'émotion ! Je savais qu'il y avait du génie artistique à l'intérieur ! Ouais, pas mal, Madison ! Voilà vos notes ! Je les trouve justes ! Bravo, Jared ! Bravo ! Mais, mais, c'est moi qui suis la plus douée ! Plus maintenant ! Je vous aime, monsieur, je vous aime ! Qu'est-ce qui prend autant de temps ? Allez, vite ! Je ne peux pas rester là toute la journée à attendre ! J'arrive ! Oups ! Il y a un mur ! Héhé ! Ça chatouille ! J'adore être chez le dentiste ! Jared, plus calme ! Hein ? Tu as dit quoi ? Arrête ! On peut venir là toutes les semaines ? Jared, ne fais pas ça ! Ouh ! C'est quoi ça ? C'est tout doux ! J'ai l'impression de faire un câlin à un gros nounours ! Oh ouais ! La classe ! Pas si vite, jeune homme ! Assieds-toi ! Et on arrête de s'agiter, d'accord ? On va faire un dessin ! Oh ! J'aime bien dessiner, moi ! Regarde, mon chéri ! Wow ! Je vais d'abord dessiner de petits traits sur la feuille. Avec différentes couleurs, et ça va me faire un cercle. Ensuite, je vais ajouter un point noir au bout de chaque trait. Et je vais prendre un feutre plus fin pour tracer des traits plus petits. On dirait un groupe de personnes. Je vais les faire se tenir la main. Je vais prendre un crayon à papier pour faire des ombres. C'est encore mieux quand on frotte le crayon. Comment tu le trouves ? Pas mal, non ? Wow ! C'est trop stylé ! À ton tour, mon chéri ! Désolée pour l'attente. Ah, vous voilà ! Entrez ! Euh, tu peux me donner... Oublie ! Il faut que j'y aille ! Viens, ma chérie ! Doucement, papa ! Mais il y a le concours ! Je veux que ce soit parfait ! Tu as tellement de talent, ma chérie ! Mais allez ! Il faut qu'on y aille ! On a presque plus de temps ! Ne me mets pas la pression ! Papa, attends ! Oh non ! Ma petite fille ! Tout va bien, papa est là ! Non, mon dessin est fichu ! Regarde ! Ah oui, ça n'est pas beau à voir ! Et le concours alors ? Il est quelle heure ? Réfléchis, on doit bien pouvoir faire quelque chose ! Je sais ! Papa à la rescousse ! Je vais faire un dessin avec deux feutres ! Ça fera un dessin symétrique ! Je ne savais pas que je pouvais faire ça ! Voilà ! J'ai fini ! Pas mal, non ? Ouah ! J'adore papa ! Allez, viens ! Je te suis ! Je suis là, je suis là ! Waouh ! Je n'y crois pas ! Je savais que tu en étais capable, ma chérie ! Et tout ça grâce à mon incroyable talent ! Il est temps que je crée mon nouveau chef-d'œuvre ! Je pense qu'il y a assez de peinture ! Je vais pouvoir l'étaler ! Salut chérie ! Quelle bonne douche ! Je ferai mieux de me sécher les cheveux ! Comme j'adore sentir le vent dans mes cheveux ! Chalalala ! Hein ? Maman, fais attention ! Et si j'essayais un nouveau look ? Hé ! Attention ! Ma casquette ! Oh ! C'est joli ! Non ! Maman, tu as gâché ma peinture ! Pourquoi tu as fait ça ? Tu as vu ce que tu as fait ? C'est mieux ! Tout est de ta faute ! Comment je vais faire maintenant ? Oh mon chéri, je suis tellement désolée ! Je ne l'avais pas vu ! Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution ! Il faut pourrait que j'ai une idée ! Regarde un peu ! Je vais mettre de la peinture acrylique sur une toile ! Je vais dessiner un cercle ! Je fais pareil avec plusieurs couleurs différentes ! Ensuite, je vais tout étaler avec un sèche-cheveux ! Ça va créer un motif de vague ! Les couleurs vont se mélanger et donner un effet spécial ! Maman, c'est... c'est magnifique ! Eh oui, mon chéri ! Et tout ça, c'est grâce au sèche-cheveux ! Waouh ! C'est super malin ! Ça m'inspire ! Je vais peindre quelque chose ! Oui, c'est bien ! Pas si vite, maman ! Je vais avoir besoin de ça ! Oh, d'accord ! Tant pis, je serai mal coiffée aujourd'hui ! Ce gâteau devrait être bientôt cuit ! Je ferai mieux de ranger un peu ! Maman, maman, regarde ! Il faut qu'on parte en vacances ! Regarde-moi ces plages de sable fin ! Qu'est-ce que t'en dis ? C'est vrai que des vacances ne me feraient pas de mal ! Il faut juste que je vérifie quelque chose ! Hmm... je n'ai pas beaucoup d'argent ! Alors qu'il faudrait payer les vols, le logement... Non, ça ne va pas être possible, Jared ! Oh, c'est trop nul ! Ce n'est pas grave, je vais imaginer que je suis sur une île tropicale ! Je suis désolée, chérie ! J'ai quelque chose pour toi ! Ça va peut-être te redonner le sourire ! Regarde ça, c'est un coquillage qui vient de la plage ! Oh, c'est joli ! Mais tu ne vas pas m'acheter avec un coquillage ! Je pensais que ça marcherait ! Comment faire maintenant ? Il doit bien y avoir une solution ! Attends, je peux peut-être me servir de ce papier aluminium ! Je vais mettre de la peinture sur une toile et faire une boule de papier alu ! Je vais tamponner l'alu sur la peinture, ça va la mélanger et donner un effet un peu texturé ! Ensuite, je vais ajouter quelques petites choses, comme ces coquillages ! On se croirait à la mer ! J'entends presque les vagues s'échouer sur la plage ! Jared, regarde ça ! C'est apaisant, non ? Mais non ! Ça me donne envie de bronzer ! C'est super, maman ! Mais ce n'est toujours pas pareil que des vacances ! Attends, j'ai une autre idée ! Il me faut un panneau à vendre ! Et maintenant, on attend ! Ahah ! Un pigeon ! Euh, un potentiel client ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? On est riches ! Ça veut dire qu'on peut… Mais non ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Tu es la meilleure, maman ! Attends-moi là ! Il faut que tu te lances dans la peinture quand on reviendra ! Je suis déjà en train de préparer nos prochaines vacances ! On va verser un peu de lait dans cette assiette creuse ! Et maintenant, on va ajouter du colorant alimentaire ! C'est bon pour le rouge ! Et maintenant, le bleu ! Sans oublier le jaune, bien sûr ! Maintenant, il me faut un coton ! Je vais le tremper dans le lait ! Et c'est parti ! Tout bouge ! Je peux déplacer le mouvement dans la direction que je veux ! Maintenant, on mélange ! Hmm, je m'ennuie ! Qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Je sais ! Je vais faire de l'art plastique ! Je vais commencer avec cette peinture orange ! C'est marrant, l'art ! On ne s'ennuie pas quand on crée quelque chose ! Mais il ne faut pas oublier de s'hydrater ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai de la peinture partout sur les doigts ! Mince ! Il y en a partout ! Qu'est-ce que je vais faire ? Il y a de la peinture partout sur le verre ! Hmm... Attends ! Je suis un génie ! Alors, je reprends un verre propre et je vais déposer des empreintes de peinture dessus ! Ça devrait suffire ! Maintenant, je vais tracer une ligne en haut du verre qui serpente entre les empreintes ! Comme ça ! Je vais en tracer d'autres ! Maintenant, je peux ajouter des petits gribouillis sous les taches de couleurs ! J'ai fini ! Hiiii ! C'est trop mignon ! On dirait des guirlandes qui se sont enroulées autour de mon verre ! Il est bien plus beau qu'au début ! Je ne réalise pas que j'ai inventé sa coute seule ! Et maintenant, un verre de jus ! C'est ça qu'on veut ! Salut ! Comment tu trouves ma nouvelle veste ? Je l'ai achetée pendant les soldes ! Elle était à moins 50% et elle est trop cool, non ? Ouais, elle est sympa, c'est vrai ! Mais regarde ma nouvelle veste ! Comment tu trouves ma nouvelle coque de téléphone ? Les paillettes ? C'est so, année dernière ! Moi, j'ai des pop-it ! Si tu le dis ! J'ai ce cahier aussi ! Je l'ai décoré avec des autocollants ! Des cœurs, des étoiles et aussi une petite glace en supplément ! Quoi ? Oh ! Mon cahier est trop nul à côté ! Je ne peux pas lui montrer ça ! Je dois bien pouvoir faire quelque chose ! Hein ? J'ai ces feutres ! Attends ! Je crois que j'ai un plan ! J'ai des feutres et ce cutter ! Je vais couper la pointe ! Et je vais faire 2-3 autres découpes pour donner la forme d'un cœur ! Oh ! Regarde comme il est mignon ! Et maintenant, je prends mon cahier, je vais le tamponner ! Et je ne vais pas m'arrêter au cœur ! Et voilà ! Moi aussi, j'ai des cœurs et des étoiles maintenant ! Tu vois ? Moi aussi, j'en ai sur mon cahier ! Et je n'ai pas eu besoin d'autocollants ! Ouah ! Comment tu as fait ça ? L'écureuil doit me rendre ma glace ! Pas la route avec les cailloux ! Ouais ! C'est l'heure de la peinture ! Je suis un artiste ! Je suis le meilleur des meilleurs ! J'adore peindre ! Oh non ! J'ai mis de la peinture sur son ordinateur ! Je sais ! Je vais nettoyer ça ! Attends ! Ça ne fait que s'étaler ! Oh non ! Il y en a encore plus maintenant ! Tout est devenu rose ! Elle va être horriblement énervée ! Elle est réveillée ! Euh... Tu fais quoi ? Pourquoi tu me fixes ? Hmm... Tu es bizarre ! C'est très louche ! Attends une seconde ! Ah ! Mon ordi ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu l'as peint en rose ? Hmm... C'est quoi ça là ? Une paille ? Attends ! Je sais comment récupérer ce désastre ! Alors j'ai mon ordinateur tout sale ! J'ai besoin de plus de peinture ! Eh oui ! Il ne faut pas chercher à enlever la peinture mais à en rajouter ! Je vais mettre du blanc et du jaune et un peu de violet ! Trop beau ! Et peut-être un peu de ce jaune marron ! C'est bon ! Je peux prendre la paille maintenant ! Je vais souffler sur la peinture ! Ça va l'étaler sur l'ordi ! Il ne faut pas s'arrêter ! En tout cas, j'aime bien les couleurs ! Et ça donne des formes et des textures sympas ! Dis donc ! C'est une vraie œuvre d'art à présent ! C'est beau ! Ça fait penser aux vagues de l'océan ! Je n'en reviens pas que ça rende si bien ! Incroyable ! Regarde son ordinateur ! Trop sympa ! J'ai presque fini ma pile de nourriture ! Non ! Ça tombe ! Mince ! Je suis nulle ! Attends ! C'est de la peinture qu'il y a là-haut ? Oui ! C'est bien de la peinture ! Avec un chevalet ! Elle a tout laissé là ! Je vais faire un peu d'art plastique ! Elle est dans le coin ! Il ne faut pas qu'elle me voie ! Non ! La porte est fermée ! C'est parti pour la peinture ! J'aime bien ce rose ! C'est joli ! Je suis trop fort en peinture ! On peut même dire que je suis le meilleur ! Bon ! J'ai tout ce qu'il me faut ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Salut ! Regarde ! Je peins ! C'est joli, non ? Euh... Ouais ! On peut dire ça ! Qu'est-ce que je vais faire ? Il a déjà gâché toute la toile ! Mais oui ! J'ai la solution ! Alors, j'ai la toile ! Un beau A ! Il me faut de la peinture maintenant ! Je vais reprendre la même couleur que lui ! Du bleu par ici ! Il me faut plus de bleu ! Et du jaune ! De toutes les couleurs ! Et maintenant, on va nettoyer un peu avec cette éponge ! Je rigole ! On va l'utiliser pour notre peinture ! Je vais tamponner tous les tas de peinture avec l'éponge ! Ce n'est pas grave si j'en mets un peu sur le scotch ! C'est plutôt marrant de faire ça ! Mais ça prend un peu de temps ! Surtout si tu veux bien faire ! Pfiou ! C'est bon ! J'ai recouvert toute la toile de peinture ! C'est parti ! Je retire l'adhésif ! Il s'enlève tout seul ! Wow ! C'est superbe ! Ça rend vraiment bien ! Dis donc ! C'est incroyable ! Tu es trop forte en art ! J'en veux un pareil ! Hmm... Comment ma laine a pu s'en mêler comme ça ? Wow ! Mamie, regarde ! Ah ! Oh non ! Ma pelote ! Il y en a partout ! Non, non, non ! Ma peinture ! Elle est fichue ! Mamie ! Regarde ce que ta laine a fait ! Attends ! La laine ? La laine ! Mais oui ! Après tout, elle est déjà tombée dans la peinture ! C'est parti ! Alors, j'ai peint toute ma toile en noir ! Maintenant, je vais prendre de la laine peinte en doré ! Je vais la déposer sur la toile par ici aussi ! Et voilà ! Il y en a suffisamment ! Ensuite, je vais scotcher les extrémités des fils de laine qui ne sont pas peints ! Prêt ? Alors, on peut soulever la toile ! C'est parti ! La laine tombe ! Tu as fait une magnifique œuvre d'art ! Tu es vraiment l'artiste préférée de Mamie ! C'est la plus belle toile que j'ai faite ! Ah ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! On va voir si je peux l'impressionner avec mes talents ! Je vais commencer par le bleu ! Mais je vais aussi avoir besoin d'autres couleurs ! Et je suis obligée de remplir ce cœur en rose ! Voilà ! Elle va forcément comprendre le message avec ce tableau ! Je me demande si elle va aimer ! Tu as fait ça pour moi ? Burk ! Sors de là ! Aïe ! Euh, non ! Je ne veux pas qu'elle réagisse comme ça ! Bon, c'est nul ! Attends ! Quoi ? Oh non ! J'ai de la peinture plein les mains ! Cette journée ne se déroule vraiment pas comme prévu ! Je ferai mieux de me laver les mains avant d'en mettre partout ! Je vais avoir besoin d'une bonne dose de savon, là ! Mais attends ! Waouh ! Regarde ça ! La mousse a pris la couleur de la peinture ! C'est ma deuxième chance ! Je prends un bol d'eau et j'ajoute du liquide vaisselle ! Et de la peinture aussi, évidemment ! Je vais mélanger tout ça avec un bâtonnet en bois ! Et voilà ! Il commence à y avoir un peu de mousse ! Mais il me faut plus de bulles ! Je vais souffler dedans avec une paille ! Mais non ! Regarde-moi toutes ces bulles ! Ça n'en finit pas ! Allez, adieu ma paille ! Maintenant, je vais déposer une feuille de papier sur les bulles ! Comme ça ! Incroyable ! Les bulles se sont transférées sur la feuille ! Salut ! Je t'ai fait cette carte ! Tu l'as faite pour moi ? Wow ! J'adore ! Elle est trop belle ! Oh là là ! Tu veux qu'on aille en cours ensemble ? Ça a fonctionné à merveille !